En prenant leur retraite en tant que membre de la famille royale au début de 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé qu'ils travailleraient pour devenir financièrement indépendants. Leurskoui ont annoncé leur décision de prendre du recul en tant que membre de la famille royale, le prince Harry et Meghan Markle ont déclaré qu'ils travailleraient pour devenir financièrement indépendants. Le couple a pris la décision après de nombreux mois de réflexion et de discussions internes, affirmant se sentir prêt à faire cet ajustement. Plus tôt cette semaine, il a été révélé qu'Harry publierait des mémoires exactes et entièrement véridiques et il a été rapporté qu'il aurait pu obtenir une avance de 14,5 millions de livres sterling, qu'il versera à une œuvre caritative. Mais avec une grande partie de l'argent que le couple a engrangé depuis qu'il a abandonné le pot d'argent royal, d'où tirent-ils leur argent ? Et plus intéressant encore, comment le dépensent-ils ? Depuis qu'ils se sont retirés de la famille royale, Harry et Meghan ont signé plusieurs accords qui vaudraient des millions de dollars. Loon est avec Netflix, avec lequel ils travailleront pour créer un contenu qui informe mais donne aussi de l'espoir. On ne sait pas exactement combien vaut l'accord, mais il a été rapporté qu'il pourrait valoir 112 millions de dollars. Les programmes en cours seraient un documentaire sur les jeux Inuit Tous fondés par Harry et une série pour enfants sur les aventures d'une jeune fille appelée Pearl, où Meghan agira en tant que productrice exécutive. Le couple a également signé un accord avec Spotify, d'une valeur estimée à 30 millions de livres sterling, pour produire des podcasts faisant la promotion de voix diverses et inspirantes. L'année dernière, Meghan a demandé l'aide de son ami milliardaire, Oprah Winfrey, pour l'aideur à vendre une marque de café végétalien dans laquelle elle avait investi. La Duchesse a soutenu la société Clever Blends, une start-up qui fabrique des latolées d'avoine instantanée, alors qu'elle commence à constituer un portefeuille des investissements de démarrage. Cependant, la valeur de la transaction est inconnue. Elle a également écrit un livre pour enfants intitulé The Bench, inspiré d'un poème qu'elle a écrit pour Harry peu de temps après la naissance de son fils Archie. Cependant, la valeur de la transaction est inconnue. Sous-titrage Société Radio-Canada